Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau et dernier journal du FCAT Un journal festif puisqu'effectivement il y a beaucoup de monde derrière nous Et puis une superbe victoire en Coupe de l'Aube Ça y est, il n'y a plus de chat noir On n'avait pas eu de Coupe de l'Aube au FCAT depuis la création du FCAT Ça y est, ce soir, le FCAT est titré Non mais attendez les garçons, je pense qu'il faut d'abord prendre une leçon Parce que je me souviens que je suis allé encore une fois à la finale de la Coupe de l'Aube On n'a jamais gagné Donc tu appelles ça le choix noir, moi j'appelle ça le signe indien Donc le signe indien, de toute façon le signe indien n'existe plus Donc le problème de Sébastien, c'est qu'en fait il a mis le doigt dans l'engrenage C'est qu'aujourd'hui il y a une Coupe de l'Aube Mais l'année prochaine, il faut qu'on les multiplie par trois Est-ce que vous êtes d'accord ? Ah ben moi je suis d'accord Les journalistes, vous êtes d'accord ? Bien au contraire, regarde autour de nous et regarde cette belle fête justement pour fêter cette victoire Séb Dalet, salut, merci de venir rapidement juste après votre retour de Dienville dans le journal Ça fait plaisir Merci, merci, bonsoir, j'ai plus de voix, désolé je viens de faire un match, une finale, je suis cuit Tu voulais que je parle en fait, c'est ça ? Pas forcément, après si tu ne veux pas parler Non mais vas-y, si tu as des questions je réponds, il n'y a pas de problème D'accord, ok, je viens déjà avec mes réponses directement A la rigueur, on va te questionner juste après mais on va quand même passer au résultat du week-end Et bien allez vas-y, c'est le vôtre, avec Fred Attention mon petit cœur Bonsoir à tous, comme vous l'avez deviné, je pense que c'est une victoire Donc dans l'enfinale de Coupe de l'Aube U15 2-0, oui on l'a fait Bravo ! Oui comme tu disais Morgane, première Coupe de l'Aube, donc on espère qu'il y en aura pléthore Mais il y a un objectif Surtout un titre de champion à mon avis Oui oui, tout à fait, on avait compris Président On avait compris Président Surtout, bah ramener un titre de champion l'année prochaine aussi Alors c'est pas facile avec les câbles aujourd'hui Donc il y avait des titres et des objectifs pour Seb Dallet Quels seront ses objectifs l'année prochaine Président ? Non mais ses objectifs pour l'instant On en discutera le moment venu Donc on n'en est pas là Par contre comme Seb a pris la responsabilité technique, direction technique du club Et avec sa qualité Et puis aussi avec son sens de la communication C'est sûr et avec déjà ce qu'on a mis en place Parce que je dirais que l'association fonctionne Et que Sébastien va faire fonctionner le sportif Donc l'année prochaine on multiplie cet objectif là C'est un objectif mais c'est multiplié par 3 Et donc on va signer tout à l'heure là Sur un livre d'or D'or Voilà, 3 coupes de l'eau Parce que c'est quand même à notre portée Parce que je pense que l'équipe U19 cette année Avec je dirais le savoir-faire de Sébastien On avait les moyens de faire mieux Donc on va faire mieux Et puis notre équipe première normalement On doit gagner aussi une coupe de l'eau Je suis désolé mais on est quand même Au-dessus du football en bois Au ce moment En DH Donc à partir de ce moment là On doit aussi espérer gagner au moins une coupe de l'eau Sinon peut-être la coupe de France Contre qui ? Paris Saint-Germain, Marseille, Lyon ? Je ne sais pas On verra Marseille Bon en tout cas Sébastien, merci d'être présent Je sais qu'il y a des joueurs qui sont là Et avec qui on va faire la fête C'est le but aussi Puisque c'est cette première On va faire attention juste au câble Bonhomme Voilà, qu'on garde le son à la caméra C'est cette première coupe de l'aube du FCAT Gagnée depuis On va dire cette deuxième année Félicitations à toi Qu'est-ce que le message avant que Parce que je sais que tes joueurs ont prévu de foutre un peu le bordel Le message a passé à leurs joueurs dans le journal ? Non, mes joueurs je crois qu'ils sont partis Parce qu'ils ont fait l'effort déjà Et effectivement Tout le monde avait un petit peu prévu des choses Et même s'ils savaient que c'était la fête du club aujourd'hui Donc voilà On a déjà festivé à Dienville Ce jour même Non, le message en fait C'est clair Moi je suis très fier de ramener le premier trophée du club officiel Et puis c'est en U15 Donc c'est le football à 11 La première année du football à 11 Et j'espère que ça va ouvrir les voies A toutes les catégories En tout cas on va faire en sorte de travailler Énormément pour pouvoir rapporter d'autres coupes identiques Mais au moins déjà le premier l'effet On a ouvert la voie Et maintenant Je tiens à féliciter vraiment l'ensemble des joueurs Et des parents Les accompagnateurs Qui ont vraiment J'ai une équipe du tonnerre Avec un état d'esprit exceptionnel C'est surtout ça en fait C'est ce qui s'est passé Tout au long de la saison sur le terrain Je rappelle qu'on a terminé deuxième du championnat On a eu 15 ph Derrière Chalon Qui était malheureusement au-dessus du lot Donc ça reste une belle saison au championnat Et puis on concrétise quand même malgré tout par un trophée Alors vraiment félicitations aux joueurs Félicitations aux parents Aux accompagnateurs Félicitations aussi à Stéphane Drouin Qui a appris Qui était mon adjoint Félicitations aussi Voilà Aux parents Manuel Da Silva Qui a été là J'oublie pas aussi Pascal Bonnefond Qui a commencé la saison C'est ça en fait le football amateur C'est tous les gens bénévoles Et c'est ce qu'on voit derrière d'ailleurs Qui donnent énormément effectivement pour le club Et qui ont toujours suivi Et qui m'ont jamais trop fait chier J'ai cadré les choses dès le départ Mais ils ont été adorables Et vraiment à tout le monde Pour leur passion Et leur patience Et puis leur encouragement Et bien merci en tout cas En tout cas Seb Fred t'as une petite question là-dessus Ou quelque chose à dire On a toujours l'étranger qui est là Comment tu t'appelles Bonhomme ? Gabriel Gabriel Bah Gabriel regarde la caméra Tout le monde va te voir Voilà Et tu peux dire à tout le monde Que tu déranges avec le câble Qui passe du micro D'accord ? Au revoir Gabriel Toi Fred ? Non j'avais pas forcément de questions Juste des félicitations à faire à Seb Pour sa première année Quand même ramener un titre C'est quand même On va dire pas mal C'est pas parfait Mais c'est pas mal Donc voilà Bah je rejoins le président Trois tri de l'année prochaine Surtout un titre de champion je pense Je pense qu'il y a ce qui manque au FCAT C'est ce qu'on souhaite en tout cas Bon par contre on va quand même faire une courte pause Et puis après on va se retrouver avec tes joueurs Parce qu'il y a toute ton équipe qui est arrivée ici Qui a scandé leur coupe Tiens lève la coupe Lève la coupe mon coeur Ah il y en a encore Tu la lèves ? Voilà ça c'est la coupe de l'aube du 15 Soulevée par Eloha On va quand même les accueillir Et pendant cette courte pause Ce qu'on va faire On va passer les images De leur arrivée Quand ils sont arrivés justement A cette fête aujourd'hui On se retrouve juste après ça Voilà pour cette deuxième partie du journal Tout le monde commence déjà a priori A faire la fête derrière nous Avec CU15 On a Elio Johan et puis Augustin Qui est présent Avec votre coupe Vous l'avez méritée C'était un gros match Ou Comment ça s'est déroulé ? Qui veut en parler du match ? C'est un gros match Ils ont dominé la première mi-taille On a dominé la deuxième Mais vous n'avez pas encaissé de but alors ? Non On a bien défendu je pense Et puis Voilà on est content du résultat Forcément C'est une coupe qui est ramenée Et puis au moins Vous êtes champion de l'aube Donc qui c'est qui a marqué ? Martin Mais il n'est pas là C'est lui qui met les deux buts ? Eh bah bravo à Martin Et toi tu fais le timide là sur le côté T'inquiète pas Je vais pas t'oublier non plus Toi t'as fait quoi dans le match alors ? T'as arbitré ? Non j'ai joué au titulaire Ah bon ? Mais c'était compliqué Comme le terrain était mauvais Mais bon Bah à dire ville De toute manière C'est du sable là-bas sur la plage Non ? Ouais Jean-Pierre un petit mot Pour ces trois jeunes Qui sont avec nous Les autres ont dû partir Puisque effectivement On enregistre un peu plus tard que prévu Mais un mot pour les féliciter ? Oui d'abord bien sûr les féliciter Mais je pense que c'est un grand moment de bonheur Parce que quand on voit des jeunes heureux Ça touche véritablement Je sais pas si vous avez ce sentiment-là Mais on a presque des larmes aux yeux Quand on voit ces gamins qui sont heureux Qui ont gagné quelque chose En plus ceux qui sont proches de nous Ce sont les enfants du club Et je pense que Si on fait tout ça C'est pour vivre ces moments Ces moments super Ces moments de joie Ces moments de joie A la fois en équipe C'est ce que je disais tout à l'heure Un de nos dirigeants C'est très riche Parce qu'en fait C'est ce qu'ils vont retrouver dans la vie C'est en fait Ils vont partager la joie La joie on la partage vraiment Si on est ensemble Ça reste du partage Ça reste du partage Et ça reste une école de la vie Et donc c'est touchant Et en plus Évidemment C'est le premier trophée du FCAT Mais de toute façon Avec eux Des trophées On va en gagner Et alors À la condition que Sébastien Continue à les accompagner Voilà Mais je pense qu'il sera là De toute manière Pour continuer à les accompagner Justement en parlant De Seb votre coach Est-ce que tu as un mot A lui dire A ton coach Sur cette saison Et ne sois pas trop méchant Quand même Bah Moi je suis venu qu'en Deuxième partie de saison Avec l'équipe 1 Mais c'est un bon entraîneur C'est un bon entraîneur Qu'est-ce qui fait Que c'est un bon entraîneur Avant les matchs Avant de commencer Les discours Enfin Il sait nous motiver Il sait vous motiver Messieurs Commencez à réfléchir Parce que du coup Ça va passer à vous Hop attention il doit Tu veux dire quelque chose toi ? Non ? Bon Toi alors Qu'est-ce qui fait Que Sébastien Fait un bon entraîneur ? Non pas la même chose Moi je veux d'autres arguments On va pas parler Dire que c'est un bon entraîneur Tout le temps S'il est nul Tu peux le dire aussi Je pense que C'est l'expérience L'expérience qu'il joue Il arrive à nous expliquer Comment on doit jouer Et tout ça Et comment il est dans les vestiaires Quand ça se passe mal À la mi-temps Sur un match Bah c'est une heure presque jamais À la peur qu'on On n'a vraiment rien fait du match Et à l'entraînement Du coup il travaille plus dur non ? Ouais Et toi alors ? Ton petit mot ? Après c'est vous C'est lui qui va s'en prendre à vous T'inquiète pas Bah moi Sois gentil Bah je trouve que c'est un bon entraîneur Et Il sait distinguer Je ne sais pas comment dire Mais le moment où il faut jouer Être sérieux Et le moment où il faut Il faut travailler Et dans le vestiaire Bah si on ne fait rien Bah il sait nous le dire Et je pense que c'est bien Parce que au moins tout le monde sait Ce qu'il attend de nous Et moi bah j'ai joué presque toute la saison avec lui J'étais content Parce que avant d'y être Bah j'étais déjà pas à ce niveau là Et avec lui je pense que Maintenant bah je pense que j'ai J'ai progressé Et je suis très content de mon niveau actuel Et je pense Évoluer encore plus Et je suis un petit peu déçu De ne pas l'avoir l'année prochaine Mais voilà Mais tu continues quand même au club l'année prochaine ? Oui Mais j'aurais préféré l'avoir en plus Ah mais ça Il sera quand même là T'inquiète pas Il va tout surveiller Là maintenant Il a un poste qu'il fait Où il est obligé de connaître Les fiches techniques de chaque joueur C'est ça Seb Viens avec nous C'est ça l'année prochaine Tu seras peut-être plus avec eux Mais par contre Tu continues à les suivre Puisque ton rôle de directeur technique A l'heure actuelle Va faire que Bah tu vas tout suivre Oui Après il y a des choses Qui se passent dans les vestiaires Qu'on ne va pas raconter ici Et voilà Ils savent très bien mon discours Ils savent que Que je suis là pour eux Et je serai toujours là pour eux J'ai vécu une première année d'expérience En tant que coach Grâce au président Qui m'a fait venir au club Pour être éducateur Et j'ai eu une révélation J'avais les diplômes pour Mais après Il fallait passer le cap Et puis j'ai trouvé Une bande de gamins Qui est juste En fait exceptionnelle Voilà On ne ramène pas en fait Cette coupe par hasard Alors si je peux la mettre droite Quand même Parce qu'il y a le logo aussi Comme quoi c'est vraiment La coupe de l'aube Et on ne ramène pas ça par hasard Voilà encore une fois C'est eux C'est eux les acteurs Et ils ont suivi Ceux qui ont joué Ou plus joué Ou moins joué Ils ont tous suivi En fait un état d'esprit Qu'on voulait mettre au club Et je pense que c'est ça Le plus important Si on veut progresser au club Il faut avoir un état d'esprit Et de par ma carrière antérieure On ne peut pas réussir Sans état d'esprit positif Et la joie de jouer au football Et voilà Donc c'est J'en ai trois ici Johan, Augustin, Elio Et malheureusement Les autres sont partis Mais je pense qu'en tout cas Ils ont tous rempli leur rôle Ils ont tous été exceptionnels Ils ont tous bien Bien travaillé à l'entraînement Et c'est ça le football C'est fédérer C'est être ensemble Et voilà On aime sentir le gazon C'est bon Sentir l'herbe Sentir la La terre Voilà Donc non non Mais c'est à eux Encore une fois Ils ont tous très très bien bossé Et vraiment Je les félicite vraiment énormément Et ils ont tous progressé C'est ça C'est important Et puis ils seront bien pris en charge L'année prochaine Avec Eric Linger Qui rejoint le club Et qui va s'occuper d'eux En U17 On a justement Stéphane Drouin en U15 Donc ce sera Stéphane Drouin En U15 On l'apprend Effectivement Avec la presse On apprend beaucoup de choses Justement On va conclure ce journal là-dessus Puisqu'on a beaucoup parlé de vous L'U15 Ça y est Officiellement Jean-Louis Montero Retrouve les terrains Du FCAT Enfin pas retrouve Puisque lui c'était SSRC Mais là il va Il va prendre le chemin du FCAT Quels sont justement Les objectifs mis en place Pour l'année prochaine Puisqu'on se fie forcément A l'Est éclair Ce que beaucoup de personnes lisent Mais nous au FCAT On préfère avoir les objectifs du FCAT Que ceux de l'Est éclair Seb ? Les objectifs Je ne vais pas vous les annoncer Aujourd'hui Maintenant Ce qui est sûr C'est que Et ce qui est le plus important C'est que le club progresse En fait Et de mettre les choses en place Comme il le faut Pour que le club progresse On a la chance d'avoir 450 licenciés En école de foot C'est ce qui représente la base du club Et on doit s'appuyer là-dessus On doit mettre les bons éducateurs Au bon endroit Après on a trois équipes U15 Qui ont énormément travaillé cette année Avec une équipe U15 PH Qui a terminé deuxième du championnat Avec deux équipes U15 districts Qui sont arrivées Quatrième Troisième Troisième et quatrième du championnat Le plus important C'est de faire progresser le club On a une base énorme Il y a ton pote qui est là T'inquiète pas Excuse-moi On a une base énorme en fait De joueurs On a la chance d'avoir une base énorme De joueurs Et il faut que le club S'appuie Sur la formation des jeunes Pour moi l'avenir du FCAT C'est ça Voilà Alors on a besoin de cadre Forcément Si on va parler de l'équipe U15 Il y a toujours besoin de cadre Pour encadrer ces jeunes qui montent Mais l'avenir du club C'est forcément les jeunes Forcément les jeunes Et voilà Une personne qui vient d'arriver Dont tu as parlé il y a quelques minutes Steph Drouin Qui est ici Qui a fait un gros travail avec toi Il regardera le journal Pour voir ce que tu as dit sur lui Parce qu'apparemment Tu n'es plus au club l'année prochaine Je ne sais pas si tu es au courant Il t'a foutu dehors Toi ta saison cette année Le travail qui a été fait Et puis cette récompense Justement aujourd'hui Avec cette Coupe de l'Aube Avec Seb Je pense que le travail a été important Parce qu'il y avait beaucoup de choses A reprendre Tes impressions justement Sur cette Coupe Déjà sur l'année Ça a été une année globalement réussie Avec le championnat On a terminé deuxième Derrière Chalon C'était notre première année A tous les deux Donc moi j'étais là Plus pour l'accompagner Voilà Ils me demandaient Ils me demandaient des conseils Ça a fonctionné d'ailleurs Ouais On a échangé beaucoup Beaucoup Surtout au début Parce qu'on était un petit peu On ne savait pas trop Où on mettait les pieds C'était une nouvelle expérience Et puis il y a eu la concrétisation Aujourd'hui avec la Coupe de l'Aube Donc c'est bien pour les joueurs Et c'est surtout bien Parce que sur l'année Comme on l'a dit On l'a dit avant le match On a vu une réelle progression En fait De chacun Individuel et collectif Tout au long de l'année Donc c'est là qu'on s'est dit Que les entraînements Étaient quand même cohérents Et la saison a été aussi De manière Ça a été réussi Deuxième derrière Une équipe Qui était On va dire à mon avis Au-dessus Puisqu'il y a certainement Un travail aussi Depuis plusieurs années Pour justement Amener ces joueurs-là Il n'y a pas photo Fred ? Toi tu as quelque chose À rajouter là-dessus ? J'ai pas grand chose Les hommes qu'on met en place Au club Les éducateurs Qui vont être là Qui vont travailler Pour l'état d'esprit Qu'on veut amener au club En fait C'est ça le plus important Il y a une entité Ça s'appelle le FCAT Et je pense que ça C'est primordial Après les joueurs Ils vont travailler Avec des bons éducateurs Et puis Comme je disais Moi la politique sportive Que j'aimerais Et que je vais tenter Au maximum De mettre au club C'est qu'on parle de football Il ne faut pas oublier ça On parle de football C'est un rectangle vert C'est un ballon de foot C'est la pelouse Le gazon Et je pense que C'est ça qui nous fait vivre Et c'est notre passion Donc restons là-dessus déjà Il faut du plaisir Autour de tout ça Je pense que c'est le plus important Mais c'est que du plaisir Le football C'est ça C'est que du plaisir On est d'accord Surtout quand on gagne La Coupe de l'Aube Allez on va laisser Le dernier mot au président Avant de terminer ce journal Un dernier mot sur justement Cette Coupe de l'Aube gagnée Cette journée Aujourd'hui quand même À Pense-Sainte-Marie Qui a réuni Beaucoup de joueurs Du FCAT Une belle journée Je pense pour nous En plus avec le soleil Jean-Pierre Oui donc Deux choses D'abord c'est C'est l'aboutissement D'une belle journée Qui a rassemblé Tous nos jeunes du club Et donc je pense Qu'on a passé Une excellente journée Plus On dit la cerise sur le gâteau C'est comme ça qu'on dit D'habitude En fait Cette magnifique Ce magnifique trophée Gagné par nos jeunes Donc qui nous réconforte énormément Et qui nous Nous prouve Ou nous dit Qu'on est sur le bon chemin En ce qui concerne Le domaine sportif Parce que dans le domaine associatif On est calé On se cale de plus en plus Maintenant il faut progresser Dans le domaine sportif Parce que c'est C'est l'élément De fidélisation Parce que si on veut gagner Si on veut conserver Tous nos jeunes Il faut qu'on évolue Dans toutes nos catégories C'est ça qui est important C'est la fidélisation C'est la fidélisation De nos jeunes Voilà Donc il faut Il faut qu'on leur mette Des challenges en place C'est à dire Qu'il faut qu'ils restent au club Pour gravir les échelons Donc il faut que Nos diverses catégories Montent dans les Comment dirais-je Dans les échelons Voilà c'est ça Et qu'on est En U15 une DH En U17 une DH En U19 une DH Et puis que nos jeunes Ensuite Qui vont passer U19 et autres Viennent alimenter A la fois Notre équipe 2 Notre équipe 1 Qui joue en DH C'est en fait C'est notre vivier Voilà Donc je pense Qu'on est C'est bien parti aussi Là-dessus Donc on avait un projet A 3 ans Donc 2 saisons Viennent de s'écouler Donc la 3ème saison Il faut véritablement Qu'on monte Parce qu'il faut Qu'on reste crédible Aussi dans notre projet Et si encore une fois Dans le domaine associatif C'est calé Il faut qu'on progresse Dans le domaine sportif Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Donc avec des gens Comme Sébastien Qui sont venus nous rejoindre Des gens comme Stéphane Qui sont venus nous rejoindre Qui nous apportent Leurs expériences Et leur vécu Dans le football Je pense que ça ne peut aller Que dans le bon sens Et puis on va retourner Foire les Salsaciens Ah bah oui Ça on le souhaite Le plus rapidement possible Parce qu'on a un souvenir Extraordinaire là Et ça nous manque Et ça nous manque Et je dis régulièrement Et je dis régulièrement D'aller à Bar-sur-Seine D'aller à Nogent D'aller à Saint-Mémin On n'a rien contre ces clubs là Mais qu'est-ce que c'est mieux D'aller ailleurs Qu'est-ce que c'est mieux D'aller ailleurs On est bien reçu dans les clubs Septembre tous ensemble Donc c'est toi qui va conclure La saison Juste avant Leur v'là lui Non non Juste avant qu'il conclue Parce que c'est important Parce que Ici il y a Trois joueurs présents Il y a Un deuxième année Il y a deux premières années Ici Voilà Donc ça veut dire Qu'eux déjà En U15 première année Ont déjà gagné La coupe de l'Aube Ce qui veut dire Que l'année prochaine Il y a déjà de challenge Pour la coupe Non c'est pas un challenge Mais ce qui veut dire Que déjà malgré tout Ils auront déjà une expérience Des matchs Qu'ils ont pu vivre Tout au long de l'année Voilà Et ça c'est important Pour la progression du club C'est vrai Donc l'année prochaine L'objectif ? Bah c'est de la gagner encore Tu veux la garder Fred un petit mot Pour terminer cette saison ? Bah écoutez On a passé Une relativement Bonne saison Cette année Donc on a impatient D'être à l'année prochaine Et puis que ça recommence C'est pour voir un peu Tout ce que les jeunes Comment les jeunes Surtout vont évoluer Bah ceux qui ont gagné Déjà la coupe de l'Aube Voir ce qu'ils vont faire après Donc je sais pas Au niveau de ton effectif S'il y en a beaucoup Qui partent en 17 Ou si Il y en a pas mal Ouais Il y en a pas mal Qui partent en 17 On attend avec impatience Les résultats de tout le monde Quoi Voilà À l'année prochaine À l'année prochaine En tout cas Merci à toi D'avoir encore été Toute cette saison Avec moi À mes côtés Il y a eu des hauts débats Puisque par moment T'étais pas là Moi j'étais pas là Le président Qui nous a suivi Toute la saison Mise à part quand Il allait chez les culs nus Euh C'est ce qu'il est dit Il raconte n'importe quoi C'est la madame Non mais c'est C'est bien Donc On signe pour l'année prochaine On a encore pas de contrat C'était bien Parce que je crois Que d'ici on voit le studio Non ? Oui On voit le studio On voit le studio d'ici Donc on est bien dans le studio Mais on a encore pas eu de contrat Donc on sait pas si on est renouvelé Ou pas l'année prochaine C'est pas ça Mais t'as un contrat de longue durée C'est un CDI alors ? Non c'est pas ça C'est un CDI sans les charges C'est renouvelable C'est renouvelable Obligatoirement Automatiquement Non ? Et bah automatiquement Du coup l'année prochaine Vous me reverrez Vous reverrez Fred Bon merci quand même Hervé le prompteur Qui a remplacé Mon Pierrot Mon Pierrot Qui va nous retrouver tout à l'heure Ouais Notre Pierrot Notre Pierrot national J'espère que tu regarderas le journal Merci à toi aussi Pierre Merci à toi Hervé Qui du coup est là Hervé le prompteur Merci à tous ceux Qui sont venus Cette année dans le journal Ça nous a fait un grand plaisir A chaque fois d'accueillir Merci aux fidèles Spectateurs Spectateurs Qui nous ont regardé Messieurs Bah je vais vous laisser maintenant Terminer le journal Je vous laisse Je vous laisse le micro Je me mets derrière vous Vous avez gagné la coupe C'est vous qui allez terminer La saison du journal Pour cette saison 2016-2017 Qui veut le micro ? Seb viens avec eux Moi je termine En tout cas Non non Moi c'est pas capable En tout cas On se donne rendez-vous bien sûr La saison prochaine Début septembre On se retrouvera pour un journal Encore amélioré et puis pour beaucoup de festivités allez pour le FCAT allez à vous c'est un bide c'est un bide ici c'est FCAT Marseille t'es encore pas Marseille allez venez ici vous allez lever la coupe et on va conclure ce journal sur ces images vous avez gagné la coupe félicitations le FCAT termine sur une très bonne note je remercie également ma fille qui était dans le journal aujourd'hui ma petite Eloha que j'embrasse énormément messieurs à vous moi je vous dis à l'année prochaine merci au revoir alors merci allez 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 ça y est c'est fini on dit quoi on dit quoi bah tu dis ce que tu veux t'es en train de parler déjà merci d'avoir regardé à l'année prochaine la coupe la coupe allez bien au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir